Voici Zayo. Bonsoir Zayo. Vous pratiquez donc le même métier que Zaya, mais dans le foot féminin, donc. Mais voilà, si ce n'est qu'évidemment... C'est presque vous. Je suis presque... Ah, tu deviens pédé, toi. Si ce n'est qu'évidemment, les footballeuses n'ont pas les mêmes revenus que leurs homologues masculins, donc évidemment, c'est beaucoup moins bling-bling que Zaya. Oui. Eh bien, vous gagnez moins d'argent, vous voulez dire. Oui, mais je gagne moins d'argent. Parce que Ribéry, lui, par exemple, il avait payé un billet d'avion à Zaya pour qu'elle vienne en Allemagne. Oui, non. Alors, moi, éventuellement, elle me paye un ticket de RER, mais ça s'arrête là. Après, elle m'invite à dîner chez Flunch, si ça se passe bien, parce que le buffet est à volonté. Et puis, on passe la nuit au Formule 1. Vous voyez, ce n'est pas avec ça qu'on va faire la couverture de Magazine People. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir... Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir Escort Boy pour footballouse ? Eh bien, déjà, parce que je suis beau. Évidemment. Et puis, je suis également un enfant de la baballe, si je peux dire, puisque ma mère était également Escort Girl, dans le milieu du football aussi. Et d'ailleurs, elle t'a eu comme client, tu vois ? Oui, je vous assure, oui, c'était... Non, mais attends, je vais te rapprocher la mémoire. Elle s'appelait Raymond, elle est devenue chauffeur de taxi. Ça dit quelque chose ? Ah, oui. Ah, il en sait des choses. Vous vous rappelez ? Raymond, c'est le prénom de ma mère, c'est pas sympa. Ah, c'était pas elle, je vous rassure. C'était pas elle, vous me rassurez, normalement, alors. Non, non. Parce que si t'as dit qu'elle est ma mère... C'est la fête des mères, en plus, demain. Oui, c'est pas... Bonne fête. D'ailleurs, quand je lui ai dit que j'allais te rencontrer ce soir, elle a tenu à te remettre un petit cadeau, parce qu'elle m'a dit que t'étais fan des albums Panini, tu les as tous ? Je les ai pas tous, mais j'en ai pas mal. Alors, elle t'en a préparé un spécialement pour toi, celui-là, je suis sûr que tu l'as pas. Est-ce qu'on peut l'apporter, tu vas voir, c'est vraiment... Un album Panini pour Thierry ? Moi aussi, j'en avais quand j'étais gamin. J'ai un album avec tous les modèles de Panini. Regarde, à l'intérieur, t'as le Panini, Jandrine Parme, Tomate, Romain, J'ai pas raison, c'est pour ça. Merci beaucoup. Dites-moi, vous réussissez à en vivre de votre profession ? Ben non, c'est ce que j'ai expliqué, c'est vrai que les footballeuses n'ont pas tellement d'argent, donc je me suis... Ah, s'il te plaît. Donc j'ai été obligée de chercher une autre clientèle dans d'autres sports que le foot féminin, et puis bon, ben, comme je suis beau, hein, je l'ai dit, qu'est-ce que je suis beau ! Donc j'ai pas eu mal à m'introduire dans d'autres sports, si je peux dire. Et vous allez écrire un livre, vous aussi ? Oui, voilà, alors j'ai décidé d'écrire un livre, où je vais tout balancer, ça s'appelle Les Dessous du Sport Féminin. Il y aura des révélations importantes ? À tout, je donne tous les noms. Par exemple, j'ai eu comme cliente Laure Manodou. Alors, c'était terrible parce qu'elle sentait le clore, quand j'avais l'impression de passer la nuit avec M. Proc. Donc je touche plus au... C'est n'importe quoi, ça ! Qui vous avez eu d'autres comme cliente ? J'ai eu comme cliente... Ah, j'ai eu une joueuse de golf. Alors... Il est pas habitué. J'ai eu une joueuse de golf. Alors là, des formations professionnelles, parce que tu sais, Thierry, les joueuses de golf, elles sont habituées à ce qu'on leur porte le sac sur le parcours. Ben alors là, quand on sortait, c'était pareil. Dans la rue, il fallait que je lui porte le sac à main. Quand on allait en voyage, il fallait que je lui porte le sac de voyage. Puis un jour, elle me demande de l'accompagner pour faire un saut en parachute. Elle a demandé que je lui porte son sac, donc elle s'est écrasée comme une merde. Et puis... Donc vous allez arrêter les jouets de golf. Vous avez eu... C'est vrai, ça ? C'est beau, hein ? Vous avez eu comme cliente une championne de bowling. Ah, ça, ça a été mon pire souvenir. Ah ouais, parce que là, pareil, des formations professionnelles, donc je vous fais pas un dessin pour vous dire où est-ce qu'elle a mis son pouce. En tous les cas, elle m'a envoyé à l'autre bout de la chambre. J'ai fait un strike, j'ai perdu dedans, ce soir, franchement. Qu'est-ce que je suis beau. Mais vous avez une clientèle comme ça dans toutes les disciplines ? Mais oui, bien sûr. Toutes les femmes ont le droit de passer une nuit avec un homme beau. Donc, bah tiens, cet hiver, par exemple, je suis partie à Vancouver pour les JO, mais pour les Jeux paralympiques aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, elles ont le droit, elles aussi, elles sont très jolies filles, handicapées. Bien sûr. Donc, il y a une fille qui me branche, donc on monte dans sa chambre, puis pour se détendre, je lui propose de regarder un petit film. Et j'ai voulu mettre un fauteuil pour deux. Elle l'a très mal pris. J'imagine que vous n'êtes pas le seul escort boy dans le milieu du sport féminin. Non, c'est sûr que la concurrence est rude, on l'est nombreux. Mais bon, moi, je ne suis plus demandé parce que je suis beau. Évidemment. Et puis, bon, je fais attention à moi, vous voyez, je fais un régime pour garder la ligne, je m'habille bien. Regardez, ceinture Daniel Guichard, pantalonche libre. Si je peux me permettre, il y a un truc qu'il n'y a pas, ce sont les sabots. Ce n'est pas très branché, les sabots. Ah oui, non, mais parce que ça, c'est un sabot, mais c'est un sabot de carte bleue, vous voyez, c'est pour les clientes. Donc, elles peuvent payer par carte, elles font le code ici. Ah oui, ça t'aime bien. Ah bah tiens, c'est drôle. Il y a une cliente qui a oublié sa carte, c'est drôle. Ah tiens, Vénus et Serena, ça c'est drôle. Ah oui, j'ai passé la nuit avec les sœurs William. C'est la première fois que je faisais un truc à plusieurs. Avec Roland Garros, justement, ça doit être une période faste pour vous. Ah oui, formidable. Autant à l'époque des Navratilova ou des Moresmo, je ne faisais pas tellement recettes. Pourtant, j'étais déjà beau. Mais là, ça va être une bonne année. D'ailleurs, j'espère que je vais être beau demain. Il ne faut pas que je me couche trop tard. Parce que je... Qu'est-ce que... Ah là là ! Vous avez une grosse journée à Roland Garros ? Une grosse journée, mais là, je ne suis pas beau. Ah, je suis laid ! Mais qu'est-ce que je suis laid ? Ah non, j'orientais mal miroir. J'avais le reflet de monsieur derrière. Ah ouais, là, c'est mieux. Là, c'était une brisille. Ah voilà, là, c'est mieux. Je ne vais pas rester longtemps parce que demain, carré pour moi, c'est une grosse journée pour moi. Et à mon avis, en fin de journée, j'aurais besoin du ramasseur de balles. Allez, je te soutiens dans la chance. Allez, ciao. Merci à vous, Aïeux. Joué par Jonathan Robert. Merci à vous, Aïeux.